Je vous préviens, ce dont on va parler aujourd'hui va donner faim. Mais avant tout, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et lâcher un petit like en fin de vidéo, ça fera plaisir. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du drama coréen Walk of Love. Un drama sorti en 2019 qui fait 19 épisodes d'une heure et qui a partagé au genre de la restauration, de la vengeance, mais aussi de la romance. Moi perso, j'ai eu faim tout au long du drama, donc je plaide non coupable si votre ventre crie famine. Le drama se concentre sur So Peng, chef d'un restaurant chinois doublement étoilé d'un grand hôtel, et de Dan Sha Wu, une héritière. Tous deux filent le parfait amour avec leur moitié respective et sont tous les deux sous le point de se marier, mais l'un est trompé et l'autre est abandonné à l'hôtel. Sous certaines circonstances, ils commencent alors à travailler au restaurant Angry Walk, appartenant à Du Chinsong, un ancien leader de gang ayant purgé sa peine, usurier et propriétaire d'un immeuble qui se trouve face au grand hôtel. Mais si le profond et fort amitié se construit entre eux, une toute autre relation s'installe aussi, alors que certains cherchent à se venger du grand hôtel. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré, je l'avais mis dans ma liste Netflix, il y a un bail, mais honnêtement les extraits, ou plutôt les images qu'on voyait me faisaient grandement envie. Et quand je dis envie, c'est que j'avais vraiment faim, j'avais envie de manger ce drama, et oui je l'ai dévoré, tout simplement. Parce que vous l'avez compris, le thème principal c'est quand même la cuisine, il y a aussi de la vengeance bien évidemment, et une très belle romance. De ce fait, le drama est centralisé autour de trois personnages dont j'ai beaucoup apprécié, les acteurs que j'ai trouvés extrêmement talentueux, et dont j'ai beaucoup apprécié le jeu. So Pung est un chef étoilé, qui a une personnalité inflexible, qui aime son travail, il évolue vraiment en reprenant tout à zéro, et à la seule force de ses recettes, et de son imagination culinaire. Il peut se montrer craintif, arrogant, ou même vulnérable, mais il est quand même extrêmement sympathique. Jung Ho est vraiment très charismatique. Il a beaucoup de présence à l'écran, et il a un jeu très naturel. Et en plus l'acteur n'a pas hésité un seul instant à prendre de véritables cours de cuisine chinoise. Et ça se ressent vraiment, et ça donne vraiment, cet aspect très naturel, on va dire très réel. De ce fait, il incarne parfaitement son personnage, ou plutôt, il donne vraiment l'impression d'être son personnage. Et ça, c'est cool. Delsa Wu est une héritière privilégiée assez aérienne, qui aime l'équipation et les scrims. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, alors quand sa situation change, elle va apprendre à survivre et trouver une passion dans la cuisine. Elle apporte une certaine joie de vivre, et sa détermination force l'admiration. J'ai beaucoup aimé le jeu de l'actrice. Vraiment, elle est extrêmement naturelle dans ses interactions avec tous les personnages, y compris les deux hommes avec qui elle va former un triangle amoureux. De ce fait, son joie d'actrice est très agréable, il n'est pas du tout forcé, et pas du tout surjoué. J'ai apprécié, enfin, elle m'a fait sourire tout du long. Je vous avoue que j'ai vraiment adoré la suivre. Donald Johnson est un usurier et ancien gangster récemment libéré de prison. Il est charmant, gentil, aimable, et n'hésite pas à aider les autres qui ont besoin de lui. Jong-un est un acteur qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce mec est un monstre de l'actora. Son jeu est juste, on n'a aucun mal à s'attacher à son personnage. Et même si son personnage est excentrique, il est aussi extrêmement émouvant. Encore une fois, Jong-un fait un sans-faute, et prouve bien qu'il est à l'aise dans n'importe quel rôle. Tout lui va bien, c'est juste génial. Et mis à part ces trois personnages, tout le reste du casting est vraiment très bon. Que ce soit les hommes du gang, la famille de l'héroïne, ou encore les ennemis du héros. Tout le monde est au top, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est un super drama niveau casting. L'histoire nous amène à découvrir nos personnages, leurs rêves, leur modélisation. J'ai vraiment eu l'impression tout du long d'être un client dans le restaurant Angry Walk, à attendre mon plat, et en les voyant évoluer, jouer ensemble, rire, pleurer, tomber amoureux. Et c'est vraiment une très très bonne sensation. J'ai aimé comment c'était écrit, tourné, réalisé. C'est un sans-faute d'une certaine manière en termes de construction. Le drama met en avant les relations entre les personnages, et permet même à des personnages de se réconcilier avec des choses de leur passé. Des choses quand même assez dures. Concernant nos trois principaux, ils n'ont absolument rien en commun techniquement. Mais pourtant, chacun d'entre eux a touché le fond. L'un est un criminel, l'une nous amène sur le chemin d'un quiproquo. On pense tous qu'elle est atteinte d'un cancer, alors qu'en réalité, c'est son cheval qui l'est. Mais elle va tout faire quitte à s'endetter pour soigner son cheval plutôt qu'elle. Je trouve ça admirable. Tous, on a eu ou on a un animal, et clairement, on serait prêt à tout pour aider, sauver notre compagnon fidèle, parce que c'est juste de l'amour. Et quant au dernier, le héros, c'est un personnage qui est frustré, puisque personne autour de lui ne tient ses promesses, que ce soit son chef, qui ne croit pas du tout en lui et à l'avenir de ses recettes, ou encore sa femme, qui finit par le tromper parce qu'elle est ennuyée et qu'elle ne vit pas la vie qu'elle veut avec l'évolution de sa carrière. De ce fait, les relations entre tous, entre ces trois personnages, sont très importantes. C'est tellement important qu'on ne va pas voir simplement une romance, dont on va parler en quelques instants, évoluer dans ce drama, mais également une très belle histoire d'amitié, même une romance, puisque les deux hommes qui cherchent à avoir les faveurs de cette héroïne ne seront jamais des ennemis, des rivaux. Ils feront toujours les choses bien. Et c'est là où on va parler de la romance. Parce qu'un drama sans sa dose d'amour, c'est pas forcément un drama, sauf quand c'est clairement pas le sujet. La romance est à la fois douce et passionnée, tout autant que la romance est affectueuse et solidaire. Et le triangle amoureux dont je vous parlais est traité avec la maturité qu'il faut avec ce genre de sujet. Et j'ose le dire, vous n'allez pas le croire, mais ce triangle amoureux est le triangle amoureux parfait. On a une fille, deux hommes, qui cherchent à avoir ses faveurs. Dès le début, elle le dit bien, elle a une préférence pour l'un des deux. Et effectivement, c'est avec celui-ci qu'elle finira. Mais ce qui est très bien dans ce triangle amoureux, c'est que dès le moment où celui qui est laissé de côté se rend compte, apprend leur idylle, leur amour, il ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues, il ne va pas être fâché, il ne va pas faire le gamin. Non, il va les féliciter, les soutenir et devenir de l'amant et conduit à l'ami parfait qui sera toujours là pour eux. Impeccable ! C'est ça un vrai triangle amoureux ! Une action où chacun des deux hommes a sa chance dès le début, on nous le montre bien, mais au fur et à mesure de l'histoire et des sentiments de l'héroïne, comment les choses sont faites, les actions, qu'est-ce qu'elle a vécu avec chacun des deux hommes, elle fait son choix et l'autre ne se conduit pas comme un sale petit gamin bâtard, mais comme un homme. Ceci était la romance principale. Il y a aussi des petites romances plus secondaires, très sympatoches, qui ne plombent absolument pas la trie, l'histoire, c'est juste cool. Ma seule déception dans toutes ces romances, c'est notre gangster, qui est bien sûr l'amant et conduit, mais best friend de nos personnages, qui commence à avoir une petite romance avec une autre femme. Petite romance qui commençait pour notre gangster adoré, ne sera pas suivie ! On aurait pu avoir un happy end aussi pour lui, un happy end amoureux bien sûr, parce qu'il a déjà un happy end amical, et même professionnel, et donc voilà, tout lui réussit, il manque juste l'amour, et cette femme qu'il a rencontrée aura pu très bien être ce qu'il lui fallait. Donc c'est dommage que ça n'a pas été, que ce n'est pas abouti, c'est vraiment dommage. Quelques mots sur les méchants avant de finir, donc on va avoir le chef de cuisine qui est un bouffon, clairement, c'est un bouffon qui a passé sa vie à dépendre des autres, de leur talent, c'est un voleur, c'est un plagieur, c'est un copieur. Quant au grand méchant, bon bah c'est le méchant typique, le riche beau gosse, abus de lui-même, qui pense que rien ne peut l'atteindre, qui use de la corruption, de l'intimidation pour réussir, et qui va même séduire la femme de notre héros au début, pour au final, alors ça je ne comprends pas pourquoi les scénaristes ont fait ça, pour la laisser tomber encore, c'est même pas, ça laisse tomber simplement au début, elle apparaît, elle est là, elle apparaît, donc elle est petite suivie de cette adultère, même si ils ont divorcé un mois après s'être mariés, connasse. Mais au bout d'un moment, elle disparaît complètement, simplement, et on ne sait pas ce qu'elle devient. En même temps, on s'en fout, ça c'est pas terrible par contre, c'est vraiment le petit truc de Walk of Love qui n'est pas terrible. Mais sinon, à part ça, j'ai passé un super moment. A priori, parce que j'ai lu, le drama a été réduit de deux épisodes, donc à la base, on devait en avoir 21, bah du coup, moi je suis quand même vachement intrigué, avec ces deux épisodes en plus, si justement tout ce que je reproche, tout ce qui n'est pas arrivé, aurait pu l'être. Mais, non, honnêtement, super moment, Walk of Love, c'est mon drama culinaire, préféré de cette année, bon en même temps, je n'avais pas vu d'état, mais c'est vraiment un très très bon drama que j'ai énormément apprécié regarder. Car oui, le Walk of Love, c'est un drama qui va vous réconforter, avec de la nourriture et surtout des personnages sincères. Oui, bien sûr, ce n'est absolument pas le drama parfait, mais il est amusant, léger, parfait à regarder, après une journée quand même stressante. J'ai adoré l'histoire, les personnages et tout ce qui assaisonne la série pour en faire quand même quelque chose de très plaisant. Donc, je te le dis, si tu ne l'as pas vu, essaye-le, pour moi, c'est un coup de cœur. Et bien sûr, si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires pour qu'on en discute, comme d'habitude. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les Dramavor ! Sous-titrage ST' 501